bonjour moi c'est Damien je vais vous montrer ma calvitie donc ça fait quelques années que ça dure que je les perds sur le dessus vous pouvez le voir donc j'ai pris décision de partir à Istanbul pour me faire réimplanter je pars normalement demain en début d'après-midi et j'arriverai normalement en fin d'après-midi à Istanbul la technique utilisée c'est la technique FUE à suivre pour voir ce que ça va donner voilà donc là je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel on est allé à la clinique ils m'ont fait une prise de sang comme il faut à tout le monde c'est la démarche habituelle et là je viens d'arriver à l'hôtel donc je viens de découvrir ma chambre et je vous la montré elle est vraiment pas mal très sympa en plus à l'accueil bon bah à suivre demain matin il vient de me chercher à 8h30 à la réception pour voir le docteur et faire les démarches pour l'opération qui suivra voilà bon et ben c'est parti aujourd'hui c'est le grand jour on va aller à la clinique je descends je suis un peu à la bourre ils vont me récupérer à l'hôtel et puis c'est parti pour l'opération dernière fois avec des cheveux pour aujourd'hui donc là ils viennent me raser les cheveux hop la zone receveuse au dessus donc je suis prêt à être opéré donc là la clinique les infirmières voilà à plus tard et bien cette fois ci on est à la mi-temps donc ce qu'ils ont fait là c'est que vous avez vu tout à l'heure ils m'ont retiré la zone receveuse ils m'ont fait déjà les les emplacements pour les greffons et ils m'ont retiré dans la zone de neuse les greffons qu'ils ont gardé voilà et qui vont me réimplanter tout à l'heure donc pour l'instant là j'en suis au repas donc ce qui est sympa c'est que le repas il se passe dans la chambre avec une vue vraiment géniale voilà donc là je vais manger et puis je pense qu'on va repartir après avec une nouvelle anesthésie pour le dessus du crâne pour leur implantation et puis ça sera terminé donc oui mi-temps même plus là j'en ai fait les deux tiers voilà et voilà c'est terminé voilà le résultat provisoire donc la dernière partie est assez longue mais c'est pas la plus douloureuse je trouvais que c'était assez sympa ils remettaient l'anesthésie dès que besoin donc ça s'est bien passé bon là j'attends la dernière visite avec le médecin avant de pouvoir regagner l'hôtel voilà ça c'est la vue depuis la clinique c'est vraiment immense et c'est un beau et ben voilà là c'est le dernier jour je vais me rendre une dernière fois à la clinique ils vont enlever tous ces bandages ben j'ai plutôt bien dormi moi cette nuit ça a été les cachets ont bien calmé le truc et puis et puis dernière fois à la clinique pour les bandages bon ben voilà j'étais à la clinique ils viennent de me ramener à l'hôtel donc ils ont enlevé le pansement donc au dessus ça change pas grand chose mais c'est surtout derrière où la zone de noeuds est maintenant à l'air libre donc c'est assez gonflé on voit bien que là le crâne est très gonflé donc le bandeau normalement est fait pour limiter que le gonflement en descende il m'a conseillé aussi de masser un peu au niveau des implants à ras des implants pour évacuer l'eau on voit un peu que c'est gonflé voilà donc là c'était vraiment la dernière fois que j'allais à la clinique et je repars demain dans la matinée pour Lyon il fallait quand même que je vous montre ça ils m'ont donné un bob à mettre au dessus du bandeau justement pour protéger les implants et puis la zone donneuse à l'arrière le but c'est de le mettre quand il pleut et s'il neige ouais c'est marrant